Dans la région, dans l'autre lieu où j'étais, non, dans la région où j'étais qu'il faut, c'est vrai, chaque fois que tu parles quelquefois, peut-être que tu vas voir avec des esprits, il y a tellement des esprits là-bas, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu dois fuir la région, n'essayez même pas de fuir les régions parce qu'il y a les esprits. Donc si tu me bloques, où est-ce que je vais commencer à chercher la maison ? C'est ça qu'on me bloque en fait, je ne sais même pas où commencer, où est-ce qu'il faut chercher. C'est pas. C'est pas. C'est parti. C'est parti. Il dit, C'est parti. Voyons depuis les tours dans différentes régions des quatre coins de ce monde-ci. Conception, réalisation ce soir, grâce-té qui se trouve derrière ces machines pour faire distiller cette délicate musique que vous entendez dans vos délicates oreilles et délicatement chez vous. C'est parti. C'est parti. Un bonsoir spécial à l'archiviste. Bonsoir à toi. La plus célèbre camerounaise de l'Afrique de l'Ouest vient de se connecter. Bonsoir à toi. On va commencer par celle qui dort chez Emmanuel Macron et dont Macron vient chez elle. On commence directement droit au but. On y va ma soeur. Dis-nous. Bonsoir mon frère. Bonsoir à toi. Bonsoir. 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 Ça va ? Tu vas manger le héros quand tu étais ici au pays n'est-ce pas ? C'est le couscous. C'est le couscous n'est-ce pas ? Oui. Si il ne mange pas très vite, le jeûne de demain va encore me retrouver alors que je n'ai pas encore coupé le jeûne, donc il faut que je me rende, d'accord, mon bébé ? Je n'ai pas bébé ! Voilà, mais tu n'es pas bébé, hein ? Je n'ai pas bébé ! Bon, laissez maman leur parler, d'accord ? C'est pour le bien de votre pays, d'accord ? Parce que ton bonheur dépend de ce pays-là Est-ce qu'elle va parler à la scène-là aujourd'hui ? Elle est connectée toujours ? Oui, c'est le temps pour moi de saluer la mère de l'enfant, l'une des mères de l'enfant Shalom, shalom, bonsoir Virginia Tu vois que de façon intermittente, ton sommet n'est plus tranquille dans les nuits, non ? Non Les hommes s'est forcément, ils s'est forcément mettent dans le laboratoire L'espérance, c'est toi qui a jusqu'à dans la nuit où il a dû travailler En tout cas, même pour mère, c'est pas facile, donc courage, c'est à lui L'opin de l'enfant se porte bien, n'est-ce pas ? Amen, il va très bien pour moi Il y a un commandement, qu'il a obéi sur la terre Donc il est sûr qu'il a abouillé à 100%, c'est multiplier la terre Amen Là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté, n'est-ce pas ? Oui Bonsoir la capitaine de l'équipe, l'équipe type et l'équipe choc Ou bien ? La combattante des esprits des villages, bonsoir et bienvenue Bonsoir mes frères Que le Seigneur te bénisse, d'accord ? Amen, je sais pas mais je... J'ai trouvé une très joie, une très grande joie de te voir, je sais pas pourquoi En tout cas, c'est partagé, c'est au pot où je ne sais pas comment m'exprimer C'est pour ça que je mange en votre présence, pour qu'on nous partageons ensemble Parce que, mais quand même, c'est quand je te vois Le songe que j'ai fait cette nuit-ci là, comme je suis... Je suis en train de suivre la série de l'enseignement sur les mauvaises pensées Après, dans la huitième partie, je crois, hier, quand je dormais Quand je dormais, je disais, ah Seigneur, j'ai besoin que tu me parles cette nuit-ci Mais, heureusement, c'est toi qui le vois dans le songe là Wonderful, c'est moi que tu avais prié Tu rire, tu dis que, ah, c'est MJ, après tu me dis Tu te rappelles le type là qui avait prié pour toi ce qu'il a mis sur la main sur la tête du oui Il te dit que vraiment, les esprits des eaux là, eh Moi, après, quand il me revendique les esprits des eaux En tout cas, qu'il nous l'aurait sans glorifier Amen, je dis Amen à cela Mais, petit à petit, la pluie arrive, n'est-ce pas ? Amen Tu sais ce qu'on appelle le héros, ma soeur ? Ah, frère Toi, toi, tu as rencontré ce mal et j'ai envie de le tuer Il faut que je partage Mon appétit Merci De l'écouter, celle qui combat les fantômes du quartier, bonsoir et à venir JeAB J'ai pas envie de le tuer Et C'est sensable, mon sang, mais c'est Voilà La correspondance spirituelle de la maison d'Élysée des chambres d'Elysée 1 et de la positionner. On lui donne la parole. Amen. Bon, je vais donc raconter le songe que j'ai eu cette nuit. C'est vrai que lorsqu'on écrit un songe, on est souvent, on est trop limité quoi. On est vraiment trop limité de certains détails. Le songe commence comme suit. J'étais à la maison. Dans le songe, j'étais chez moi avec mon époux. Et j'étais enceinte. J'étais enceinte et j'avais des douleurs. Mais bizarrement, il n'y avait aucun hôpital disponible pour nous recevoir. Et dans le songe, les rues étaient vraiment désertes. Comme je le disais, les rues étaient désertes. Comme s'il y a eu des casses. Pour ceux qui étaient au Cameroun en 2008 avec les humains de 2008. Donc, déjà, c'était détruit. Vraiment, comme s'il y avait eu une guerre. C'était cet esprit-là qu'il y avait. Et subitement, je suis cousin avec mon époux. On toque à notre porte. Ce qui m'a aussi marquée, c'est que dans la maison où on était, ce n'était pas ce genre de maison. C'était vraiment des maisons neuves, modernes, vraiment chiques. J'ai dit, OK. Ce qu'il disait à mon époux, il disait, bon, on toque, on toque. Et il me pose, il s'est tourné là vers moi. Il me demande, mais qui peut bien toquer avec force et rage comme ça là ? Je dis, Haché, si tu n'ouvres pas la porte, on ne saura pas qui toque. Il parle, il ouvre la porte. Et dès qu'il ouvre, c'est le président Macron qui entre. Et il entre avec un état, genre comme si quelqu'un le suivait derrière. Et mon époux ferme directement la porte. Dans le rêve, on reconnaît que c'est le président Macron. On lui donne une place pour s'asseoir. Il veut suivre. Il dit non, il préfère être debout. Mon époux dit OK. Et mon époux lui pose la question. Non, il y a un problème. Il est qui cherche un hôpital. Mon époux dit, avec l'allure où les choses se présentent là dehors, je pense que trouver un hôpital opérationnel, ce ne sera vraiment pas évident. Il dit non, il faut absolument qu'il trouve un hôpital. Mon époux lui dit, bon, comme vous voyez, même mon époux là tout à l'heure, elle a eu un problème vu sa condition. Mais on n'a pas trouvé d'hôpital. Mais il y a quelques voisins qui nous ont dit plus loin, ils nous ont indiqué un hôpital où on pouvait aller. Donc, comme la grèce est un peu calmée, on attend de voir beaucoup de choses, pour voir comment les choses vont évoluer. Et donc, à la prochaine manifestation de douleur ou de problèmes, on va se diriger vers cet hôpital. Et pour votre information, vous voyez le bâtiment qui est en face, c'était aussi un bâtiment, un centre médical où il y avait plusieurs médecins. Mais quand mon épouse a chuté il y a peu, nous sommes allés là-bas et il n'y avait aucun médecin disponible. Pour le monsieur, il est resté comme ça la perpèce. Il ne savait pas quoi dire. Il disait mince, mince, mince. Il était vraiment dépassé quoi, dépassé des éléments. Et ce qui est encore bizarre, c'est que dans le même centre, j'aperçois un changement de décor. Ce n'est pas comme si on avait quitté la pièce où on était, mais le décor avait changé. On se retrouve dans le bureau du président Macron. Quand on est arrivé là-bas, à la fenêtre, j'aperçois deux drapeaux. Le drapeau français et le drapeau de l'Angleterre, ici. J'arrive, maintenant le président Macron se dirige à la fenêtre. Parce que ces deux drapeaux-là, c'était à la fenêtre. Et à la fenêtre, tu pouvais voir de l'extérieur comment les villes sont désertes, détruites et tout. Et il dit, mais qu'est-ce que fait encore ce drapeau ici ? Il sait. Il va donc à la fenêtre, il baisse. Donc, il retire le drapeau de l'Angleterre. Et à cet instant-là, c'était l'esprit du Brexit. Donc, qu'on venait de publier, je vais dire « officialiser ». Dans le rêve, on venait d'officialiser la séparation de l'Angleterre et de l'Union européenne. Et puis maintenant, quand il amenait cet esprit-là et avec le désordre qu'il y avait dans les rues, les villes qui étaient désertes, détruites et tout, il baisse maintenant le drapeau anglais. Et juste après, il se tourne, il récupère le drapeau de la Russie qu'il hisse. Enfait qu'il essaie de monter à la place du drapeau anglais qu'il venait de retirer à la place. Et mon époux maintenant se tourne vers lui, mon époux lui dit « Monsieur, est-ce vraiment ce que vous voulez faire ? » « Deux fois, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? » Il dit « Mas, vous avez raison. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire ? » Il retient encore le drapeau de la Russie, il met de côté. Et il se pose maintenant des questions « Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire ? » Il va maintenant vers la porte, genre la porte par laquelle il était entré chez nous. Il sort son téléphone et il essaie de contacter un médecin. Et dans la conversation, moi je pouvais écouter la conversation, mon mari ne pouvait pas. Moi je pouvais écouter, en fait je ne sais pas, mais bizarrement j'écoutais et ce que le monsieur à l'autre bout du sujet disait et ce que Macron disait. Et cet ami-là, selon leurs conversations, c'était un ami d'enfance à lui. Parce que quand il s'est présenté à cet ami, il ne s'est pas présenté sous l'appellation de M. Macron, peut-être sous une étiquette de président de la République, non. Il a utilisé un code que moi j'ai oublié, j'ai oublié le code. Donc c'était comme genre des potes, des noms qui s'étaient donnés quand ils étaient jeunes. Dans la manière dont ils s'appelaient quand ils étaient jeunes. Et puis il a fait comme ça trois fois. C'est vrai que la première fois, le médecin ne saisissait pas ce qu'il voulait. Et une fois c'est la troisième fois que le médecin me disait qui il était. Il a dit « Ah ok, je comprends, je comprends. Bon, je serai à vous. » Parce qu'il disait aux messieurs « Bon, vu qu'il n'y a aucun hôpital disponible, il n'a jamais besoin de quelqu'un pour le consulter à la maison. » Donc Chenou, c'était bizarre. C'était son bureau, je ne sais pas. C'était bizarre. En même temps le Chenou, en même temps son bureau. Donc il avait besoin de quelqu'un pour le consulter. Il a dit « Ok, j'arrive. » Et puis quelques instants après, il est donc arrivé chez lui ou chez vous, je ne sais pas, au bureau. Il est arrivé, on a ouvert la porte, il s'est assis. Ils ont coursé. Après maintenant, il a demandé « Bon, on va commencer la consultation. Est-ce que vous pouvez me donner votre carte ? » Le président Macron maintenant a sorti sa carte vitale, qui est une carte d'assurance maladie ici. Mais, bizarrement, c'est cette carte vitale. C'était le feu du son, c'était sa vraie personnalité, ce qu'il l'est réellement. Et le médecin dit « Mais non, passez ici quand même. Je veux votre carte qui vous représente en tant que chef d'État. » Il a refusé de donner celle-là. Il a dit « Non, je ne veux pas vous donner celle-là, parce que celle-là ne me représente pas moi. Je veux que vous utilisez cette carte-ci, parce que c'est ce que je suis réellement. » Le monsieur dit « Mais comment ça ? » « À vrai, vous êtes président de la Bidémie, je sais, mais c'est un titre. Moi, je veux que vous me consultez avec cette carte-ci que je vous donne là. » Et puis, du coup, maintenant, quand il a dit ça, le monsieur a dit « Ok, il n'y a pas de souci. » On fait alors comme vous dites. On a donc été… En fait, il a fait des consultations et tout et tout. Et bon, ils sont restés là-bas. C'est fini avec le président Macron. Moi, maintenant, j'ai encore eu un autre souci. Je me lève maintenant pour mon mari, maintenant, pour qu'il m'accompagne à l'hôpital. Et là, on arrive, c'était vraiment… c'était vie. Et je me rappelle, la période, c'était genre comme si on était au printemps, les feuilles qui tombaient, les arbres… Vraiment, la vie, il y avait des arbres casses partout. Ça effrayait même. Je me disais « On va vraiment trouver l'hôpital. » Il dit « Ah, on part où on nous l'a envoyé. » On marchait seulement. On a marché, 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 marché. On est arrivés dans un coin perdu. Il a dit « Mais il faut se coucher. » Quand ça m'est arrivé, à la place comme ça, j'ai dit « Je ne veux pas me coucher. C'est là pour qu'on me consulte. » « Et que tu vas faire comment ? » C'est la seule chose qu'il y a. J'ai dit « Bon, j'ai bien vu les infirmières. » Il dit « Pardon, faites-le parce que moi je vais rentrer. » Ce n'est pas ça, ce n'est pas un hôpital. C'est bizarre. Et puis, du coup, j'ai même dit, dans le régime, « Je préfère même rentrer en Afrique pour qu'on me consulte. » Madame a dit « Ah, Madame, on fait avec ce qu'on a. » Pour le moment, vous-même, vous voyez que nous sommes vraiment en manque. Donc, que soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Et du coup, je t'oblige de m'allonger sur des villes. Je ne sais pas, pour ceux qui ont fait le village, des bambous, des villes en bambous tissées là. C'est là-bas que je vais s'étaler, pour qu'ils m'examine, quoi, ce songe-là. Donc, voilà. Mais je sais quand même que, avant d'avoir ce songe-ci, je crois que ça fait deux mois, j'avais eu un songe, toujours par rapport à la France. Et là-bas, il était question d'une trahison. Et jusqu'où, je ne sais pas, j'ai vu l'histoire de la France au Cameroun, peut-être en histoire, mais j'ai oublié. Mais dans le songe-là, il était question d'une femme qui avait gouverné la France. Et elle a été remplacée à cause d'une trahison, parce qu'elle a fait tellement confiance à des personnes qui l'ont trahi, qui ont abusé de sa confiance. Et c'est comme ça qu'on la tue. Parce que dans le film, on l'avait fusillé. Dans le film. Dans le songe, on l'avait seulement fusillé. On la fusillait seulement. Et quand je voyais ça, j'étais à une époque de révolution où tous les êtres humains, des hommes avec des casques, des masques, des trucs, des chars pour aller en guerre. C'est comme ça qu'ils étaient habillés. Et je ne me rappelle plus très bien du songe. Nous, le jour où j'ai eu le songe, j'avais juste ce flash-là de cette femme qui avait été trahie. Et j'avais aussi vu François dans le terrain, qui était aussi pour quelque chose. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais il était aussi pour quelque chose dans ce rêve-là. Voilà. Tout cela, je me rappelle. Donc j'ai demandé à mon épouse si un jour, la France avait été gagnée par une femme. Ou c'est une femme. C'est quand même qu'ils ont l'histoire de ces gendarmes ou ces mariens. Je ne sais pas si c'était des présidentes ou des personnes qui ont eu une parole vraiment porteuse pour la France. En tout cas, En tout cas, en tout cas, toujours est-il que tu as voisis dans le temps. Tu as voisis dans le temps, il montait, et tu as rencontré des gens avec des habitements bizarres du moyen âge, du type moyen âge. On dirait donc que notre soeur, non seulement, notre soeur, elle a l'esprit de, vous pouvez, sur le président et sur la France, mais aussi, on peut le rappeler, on pourra l'appeler, de la justice de ce soir, Highlander. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En tout cas, tout porte à croire que des prophéties sont dites sur la France. On a besoin de répentance du côté de la France. Tous les chrétiens qui sont là-bas ont besoin de répentance. Et je crois, le Seigneur fera le réveil, un réveil spécialement au niveau de la Tour Eiffel. Parce que j'ai regardé quelque chose, un style de prédication, la puissance du Seigneur puisse manifester, les gens qui sont venus en visite au niveau de la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de choses par rapport aux choses qui vont arriver en France, dont le Seigneur montre à ses enfants de Paris, d'autres là-bas de Paris, pas le monde. Et chacun pourra en juge, c'est-à-dire préparez-vous. Alors, dans ton sens, nous voyons que le champ lexical tourne autour de l'hôpital, médecins, consultation. Ça se trouve autour de ces champs-là. Donc, il y a un mal-être ou un malaise au niveau de l'hôpital qui risque de déclencher également des choses parmi tant d'autres fluos qui vont créer le désordre en France. Puisse le Seigneur visiter la France. ... ... ... Sous-titrage ST' 501